Alors on vient de le voir, les sénatoriales sont aussi des batailles d'hommes et d'enjeux locaux, à Marseille aussi par exemple. Là, le PS, emmené par Jean-Noël Guérini, a gagné un siège supplémentaire au détriment de l'UMP qui était derrière Jean-Claude Godin. C'est une espèce de revanche, six mois après les municipales, les réactions. Après l'échec de la droite à la communauté urbaine de Marseille, ces résultats confirment le déclin du sénateur maire de Marseille qui n'a mobilisé que 1182 grands électeurs. C'est un avertissement clair et net pour la droite et le gouvernement dont la politique renforce les inégalités et les injustices sociales. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux. Nous avions prévu trois sièges, bien entendu nous loupons le quatrième siège à quelques dizaines de voix près. Par conséquent, nous sommes très heureux avec trois sièges au Sénat. D'ailleurs, les plus hautes autorités de l'État viennent de me donner un coup de fil pour que je le dise à Bruno et à Sophie. Merci.